Salut à tous, une vidéo qui va concerner la Archetype CRT-C03. C'est une Manjaro Linux KDE, donc là on pourrait déjà arrêter, mais pas complètement une Manjaro Linux KDE. Donc je vais la lancer, comme d'habitude vous trouverez le descriptif dans le... enfin le détail technique dans le descriptif avec un lien vers le blog et compagnie. On est go ! Donc je vous disais, c'est une Manjaro Linux KDE revampée avec quelques petites différences. Vous me direz pourquoi faire une vidéo dans ce cas. Vous allez voir comprendre pourquoi. Voilà, donc on va se connecter. Déjà le logo est un peu bizarre. Là je ne comprends pas pourquoi ils ont fait un logo comme ça. Ah, ECRT c'est pour Continuous Release Team. Au terme. Enfin, en clair, en publication continue. Normal pour une version basée sur la Manjaro Linux KDE. Je me dirais bon. Donc tu avances ou tu accouches pas ? Allez, petit, petit, petit. Voilà. Voilà. Donc on a l'écran de connexion de l'époque de la Manjaro Linux 1512 de mémoire. Donc on va pouvoir la fermer. Comme c'est une Manjaro Linux en dessous, on a quand même une version assez récente de l'ensemble. On va éterrer ça. Donc c'est un noyau 4.4.12 de Manjaro. Difficile de dire que ce n'est pas basé sur Manjaro. Avec Plasma 5.6.4. Donc vraiment du classique de chez classique. Côté Logitech, on a Logitech KDE classique. On a aussi quelques outils comme Jeparted. La Logitech est assez complète. Parce que côté bibliothèque, par exemple, on a LibreOffice, bien sûr. Mais on a aussi des parties de Calligra. Si vous pouvez me souvenir, j'ai cru voir qu'il y avait des morceaux de Calligra. Non, il n'est pas ça, il n'est pas ça, apparemment. Bon, autant pour moi. Donc on va aller dans le développement, donc tous les outils classiques de développement, bien sûr. Dans le graphisme, on a les outils classiques, donc KDE. Voilà, donc on a un logiciel tout à fait classique. On a Krita, on a Inkscape, qui n'est pas dans le logiciel KDE complètement. Ensuite, dans les jeux, on a Steam. Donc pour les personnes qui ont envie d'installer Steam, c'est bien. C'est bien, mais je pense que Steam doit être aussi préinstallé avec la Manjaro KDE, donc l'un dans l'autre. Dans le multimédia, on a AVDMUX, pourquoi pas. Aston ISO, ça permet de gérer des images ISO. On a K3B pour la gravure. Mais c'est Spotify. Donc pour les personnes qui ont envie de compte Spotify, c'est très bien. On a de quoi enregistrer. Un captureur d'écran complet. Oula, je ne sais pas si c'est français ça. Audacity. Donc quand même, on a une bonne logitech. On a tous les systèmes classiques. On a même VirtualBox pour les personnes qui sont intéressées. Et dans l'utilitaire, donc là, on a tout ça, quoi. Un client en Google Drive, pourquoi pas. Pas plus mal d'ailleurs comme idée. On a quand même une bonne logitech. Maintenant, il reste à savoir si elle est vraiment traduite ou complètement ou pas. Le côté navigateur, par contre, c'est Google Chrome par défaut. Donc si vous n'aimez pas, dommage pour vous. Pourquoi Google Chrome ? Pourquoi pas, après tout, Chrome est le deuxième navigateur le plus utilisé au monde. Ou le premier. Je ne sais plus. Pourquoi pas. Je préfère Chrome Chrome avec une distribution Linux. Mais pourquoi pas, après tout. Je suppose que c'est la version 50 ou 51. La version 48. Jusqu'à peu près du contraire, Google Chrome à la version, c'est à 51. On va s'en sortir tout de suite. Alors, Google Chrome 51. Parce que ce qu'on a dit, c'est l'impact de nous en parler. C'est Google Chrome 51 à la version. Voilà. Donc déjà, on se retrouve avec un Google Chrome qui est vieux de trois versions. Et quand on sait que Google Chrome 51 a quand même comblé 40 feuilles de sécurité. Et qu'il est sorti le 26 mai. Oui. Donc déjà, on se retrouve avec un navigateur un peu obsolète. Ce n'est pas bien. On peut toujours utiliser Firefox. Au moins, on serait en train d'avoir quelque chose de plus récent. Donc, j'avais dit qu'il y avait notre ami Libreux Fils. Donc, on va savoir s'il est traduit ou pas. Donc, on va prendre Libreux Fils. Par exemple, le module de traitement de texte. Et il n'est pas traduit. Bon. C'est dommage. Parce que c'est un peu dommage de ne pas traduire. Parce que le reste, apparemment, est assez bien traduit. Si on prend Dolphin. Bon, il est encore un peu en anglais. Il y a du franglais. Mais au moins, c'est encore du franglais acceptable. Donc, on va passer par Octopi pour voir si on peut installer les traductions françaises. C'est dommage de ne pas avoir proposé Chromium à la place de Chrome. Mais bon, ça... On a clémenté aussi pour l'audio. Pourquoi pas, après tout. Il y a une bonne Logitech, mais dommage que certains logiciels soient un brin obsolète. C'est quand même ennuyeux quand on parle d'un navigateur Internet. Donc, on va chercher les brefis. Ne serait-ce que pour avoir l'AVF. Donc, notre ami Octopi. Si je ne faisais pas de frappe, ça irait mieux. Alors, c'est des brefis fraîches. Donc, déjà, on va l'installer. Ah oui, je n'avais pas oublié de préciser. Je n'avais pas oublié de vous préciser, pardon. Qu'il n'y a pas les Manjaro Settings Manager. Ne sera-ce que pour gérer les traductions. Parce que si on cherche Manjaro. Il n'y a que le nom de la partition route et boot. Il reste cependant l'outil MHWD Kernel. qui permet de gérer les noyaux. La preuve en images. Voilà. Ça permet de gérer les noyaux, d'en changer au cas où. C'est quand même bête de ne pas avoir gardé l'outil de traduction. Parce que là, on se retrouve à chercher les traductions à chaque fois. Donc, Chrome. On va voir sur quel dépôt il est. Google Chrome. Il est sur le dépôt. Pas précisé. Donc, on va le sortir. On va le remplacer par Chromium. C'est pas la peine de garder un navigateur qui est obsolète. Donc, on va chercher Chromium. Voilà. Avec Chromium, ça ira un peu mieux, je pense. Parce que Chromium est quand même une version 51. Donc, comme c'est fourni avec Google Chrome, autant passer à Chromium. Non, ça ne va pas le garder. Ok. Et on est parti. Donc, pendant ce temps-là, on vérifie que notre ami LibreOffice est bien passé en français. Voilà. C'est quand même mieux comme ça. Donc, on va l'enlever. paramètre de Google Chrome, peut-être. Donc, là, je vais essayer de mettre Chromium. Je vais le rajouter au tableau de bord. Voilà. Il faut juste option tableau de bord. paramètre, peut-être, du tableau de bord. Non, c'est pas ça non plus. Donc, je ne sais pas comment on fait pour régler. Je n'ai pas trop l'habitude de KDE. Donc, vous me pardonneriez de ne pas avoir trouvé le bon réglage. Voilà. Et on se retrouve directement avec une version à jour de Chromium. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Ouh. Voilà. C'est quand même mieux que d'avec un Google Chrome. Un tableau de bord. Un paramètre de tableau de bord, peut-être. Voilà. C'est ça que je vais. Voilà. C'est mieux. Je l'ai trouvé. Voilà. Ça, c'est une seule manipulation à faire si vous voulez rester avec Google Chrome ou Chromium pour avoir une version à jour. C'est un des petits défauts de cette distribution. Donc, comme je le disais, il y a aussi, bien sûr, Spotify pour les personnes qui ont un compte sur Spotify. Je n'en ai pas, donc je ne pourrais pas le lancer, mais au moins, enfin, aller jusqu'au bout. Donc, si vous avez un compte Spotify, vous pouvez toujours l'utiliser. Voilà. Je n'ai pas de compte, donc je ne peux pas aller plus loin. Il y a aussi Skype, si j'ai bien recherché. Je fais des recherches dans les autres. Il y a Skype aussi. Je n'ai pas de compte Skype, donc je ne l'en serai pas. Mais au moins, si vous avez l'utiliser Skype aussi, c'est toujours pratique. Mais je me demande si on ne peut pas faire aussi bien, si on ne peut pas prendre du monde genre au KDE, rajouter Spotify et Skype directement dessus, quoi. C'est peut-être limite mieux. Il s'agit de se retrouver avec une version obsolète d'un navigateur Internet. Bon, voilà. Mis à part ça, je me demande quel est l'intérêt réel de cette distribution, quoi. Alors, est-ce qu'elle doit rentrer en conflit direct avec la KOS ou avec la Chakra ? Je ne sais pas, mais à vrai dire, si vous voulez une base Arch Linux avec KDE et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec Arch Linux, autant prendre la Manjaro KDE, parce que moi, je me suis sûr et certain d'avoir une distribution qui ne vous proposera pas des paquets bloqués en version obsolète, comme Google Chrome, dans ce cas-là. Donc là, à vous de voir, mais il n'y a pas grand intérêt à utiliser cette distribution. Bon, je vais quand même vous montrer le site officiel de l'Archetype qui est, je crois, qui a deux versions, la FCL en flux continu et celle qui est basée sur la Fedora, je crois me souvenir. Voilà, donc là, et la Fedora, voilà, FC23, Fedora Core 23. Donc là, je ne sais même pas s'ils ont beaucoup de... D'accord. Bon. Le forum aussi n'est pas fonctionnel, à moins que ça ne panne temporaire. Mais sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et j'espère que cette vidéo vous a plu. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada